bonjour les gens je vais vous faire une vidéo de présentation aujourd'hui sur des produits que j'ai acheté sur le site bonjour hk alors tout d'abord c'est quoi le site bonjour hk c'est un site de vente par correspondance de produits de beauté asiatique je vous mettrai en bas pour ceux que ça intéresse dans la barre d'infos tout ce côté là que ça intéresse je vous mettrai donc l'adresse du site si vous les commandez et dans le vif du sujet je vais vous présenter les produits que j'ai acheté donc en premier j'ai acheté une huile c'est l'huile de chez cossé sophitmo white de la gamme sophitmo donc la marque cossé la gamme sophitmo white alors c'est une huile qui se présente ainsi dans un plac en pompe qui est de je ne sais plus trop combien de on est bien avancé donc voilà après au niveau de la texture c'est une huile comme vous voyez qui est assez légère donc ça glisse beaucoup je me suis les mains enfin voilà donc cette huile elle sent à mon niveau de l'auteur je ne suis pas complètement fini d'essuyer mais main au niveau de l'odeur c'est une légère odeur d'acrumes de clementine moi j'adore l'odeur une odeur toute légère après au niveau de l'utilisation moi j'ai l'habitude d'utiliser une autre huile dont je parlerai dans une autre vidéo je ferai cette huile est plus grasse à l'application et au rinçage plus légère alors celle là elle est plus légère à l'application à la texture de l'huile et quand on la rince par contre ça laisse un petit film gras sur la peau c'est pas très dérangeant parce que de toute façon moi j'utilise une technique de nettoyage de la peau qui préconise un savon après je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo je ne me maquille pas souvent, voire jamais et j'utilise quand même toute cette technique pour nettoyer ma peau en profondeur donc l'huile démaquillante ça c'est fini, c'était pour la première chose que j'ai acheté donc deuxième petite chose que j'ai acheté c'est un tonique alors voilà, ça se présente comme ça c'est le Wonder Pore de chez Etude House voilà, c'est dans une petite boîte en plastique avec des dessins tout mignons c'est marrant voilà c'est un tonique qui s'utilise donc en spray ou avec un coton One Boat de peau Seven in One donc sept actions en un donc au niveau des actions, il y a quoi ? ça maintient le pH de la peau ça affine le grain de peau contrôle l'excès de sébum minimise l'apparence des pores ça hydrate et laisse la peau souple et douce voilà, voilà, ils ont bien vendu leur peau de vie donc j'ai acheté cette eau elle est bleue, je ne sais pas si vous voyez elle est bleue alors au niveau de l'odeur ça a une petite odeur d'alcool oui, c'est pas un fameux ou une odeur d'alcool alors, vous allez me dire ouais, c'est l'hiver pour ceux qui suivent sur mon blog que j'ai à côté j'ai une peau mixte en été et très sèche l'hiver c'est-à-dire que je fais de l'eczéma là et tout ça et là je prends un truc qui excusez-moi régule l'excès de sébum euh, ouais oui, mais c'est pas grave parce que je mets de la crème après donc ça c'était pour le deuxième achat maintenant, troisième achat on va passer au sérum j'en ai acheté deux alors c'est la gamme la marque, pardon Midi Angel alors celui-là est au jasmin vous voyez bien donc ça se présente sous forme de gélules je vais vous montrer il y a un petit aupercule je ne les ouvre jamais complètement euh, après on a une petite gélule individuelle comme ça hop donc des gélules individuelles euh ça sent concrètement le jasmin moi j'aime bien ça sent très bon c'est une odeur encore légère qui ne reste pas sur la peau moi j'adore tout ce qui qui ne tient pas quoi qui laisse une espèce de de parfum léger comme ça alors celui-là est au jasmin vitamine E au placenta donc il est censé euh ré-réguler aussi l'excès de sébum voilà donc c'est une huile qui pénètre rapidement dans la peau les petites doses individuelles il y en a assez pour faire un tour de visage même le le cou et le décolleté pour ceux qui veulent donc il y en a pas mal et au niveau de la contenance il y a 100 capsules dans celui-là donc ça c'était le deuxième produit maintenant donc troisième produit excusez-moi trois maintenant toujours chez Medi Angel un sérum toujours à la rose je ne sais pas si vous voyez bien hop comme ça voilà et voilà je vais y arriver je tremble un peu voilà à la rose euh alors toujours avec de la vitamine du placenta et celui-là est censé avoir une action euh générante sur la peau voilà ça sent la rose alors encore plus que euh le sérum que je vous ai manqué au jasmin l'odeur est encore plus légère donc elle reste vraiment pas celle-là ça sent très peu la rose euh c'est toujours sous forme d'huile euh voilà c'est tout ça c'était le quatrième produit maintenant le cinquième alors j'ai acheté une crème euh égyptienne magique ce que vous voyez bien donc égyptienne magique euh la marque égyptienne magique c'est euh magical crème 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 magical donc voilà c'est euh donc une crème que j'ai pris pour cet hiver qui commence à faire croire et j'avais envie d'avoir euh des produits un peu vous savez pour ma peau euh notamment justement comme je vais avoir des problèmes de peau sèche euh celui-là alors euh au niveau du contenant on est sur du 118 ml ça se présente comme un hop c'est une espèce de baume donc c'est une espèce de baume je l'ai testé une ou deux fois euh deux fois très exactement donc c'est une espèce de baume très léger je vais pas y mettre les doigts dedans parce que moi tout ce qui est beau mes crèmes je mets pas les doigts dedans pour que ça reste un peu mon temps propre je suis un peu un peu maniaque ouais j'avoue et donc je mettrai pas les doigts dedans mais c'est une crème pour ce qu'ils connaissent un peu comme le beurre de karité donc voilà ça se prononce comme ça et ce qu'il y a à l'intérieur alors c'est de l'huile d'olive de la cire d'abeille du miel du pollen de la gelée royale et des extraits de propolis euh au niveau de l'odeur alors que je me rappelle ben ça sent pas grand chose ça sent un peu le beurre de karité et la cire d'abeille pour ceux qui ont ouais c'est ça pour ceux qui ont l'habitude alors on en prend une toute petite noisette on la fait fondre bien dans la pomme de la main ça devient bien liquide il en faut très peu parce que c'est très gras et on l'applique alors moi je l'applique sur le visage sur les coudes enfin sur les zones sèches où j'ai tendance à avoir de l'eczéma pour ce début de froid euh voilà alors ça c'était le cinquième achat maintenant on passe au sixième waouh trop bien je sais compter donc euh c'est cette petite chose là que j'ai acheté ouf avec la dadame dessus ouais bon alors je dis avec la dadame dessus parce que tout est écrit en chinois pas fait chinois peut-être un jour mais euh donc voilà c'est une petite éponge wouhou donc c'est une éponge au conjac alors voilà c'est une éponge végétale donc euh pour nettoyer le visage j'ai lu que je sais plus où je sais plus que je cherchais j'ai lu que c'était l'une des meilleures façon de se nettoyer la peau en profondeur et en douceur euh donc du coup je l'ai acheté quand je l'ai ouvert alors c'est dans ce sachet là plus il y en a de petits sachets l'éponge est naturelle euh elle est un peu humide et alors ouais quand on l'ouvre jusqu'à présent elle a un peu cette odeur quand on l'ouvre elle a une petite odeur iodée que j'aime pas trop donc du coup moi je l'ai lavé avec du savon je sais pas maniaque maniaque quand il nous tient euh je l'avais avec du savon après ce qui est sympa avec cette éponge c'est que pour euh faire mousser votre savon quand vous faites comme ça euh ça ben ça mousse beaucoup mais il faut prendre la mousse dans la main pour s'appliquer sur le visage parce qu'à partir du moment où on n'a pas sur le visage euh il n'y a plus effet mousse mais ça nettoie assez bien en profondeur je l'ai essayé aussi deux fois pour l'instant euh donc dernier achat éponge au conjac ah oui on la vend aussi chez Kiko il me semble pour ceux qui sont intéressés éponge au conjac donc j'ai fait le tour de mes achats euh j'espère que ça vous a plu euh pour la petite histoire je suis un peu malade je suis désolée si euh on rentre en mon nu euh on était dans ma chambre c'est un peu brodelle voilà donc j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous tout plein de bisous mohohohoho xoxo et euh je vous dis bah à la prochaine fois et à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada